D'où vient l'IPA, cette nouvelle bière à la mode ? Généralement, la première fois, ça surprend. Waouh ! Ouais, c'est très fort. Faut vraiment pas s'attendre à boire une bière. Et pourtant, cette bière a beaucoup de succès. I-P-A, ou plutôt IPA. Il y a 5 ans en France, quasiment personne n'en avait entendu parler. Aujourd'hui, elle est partout dans les bars et les cavistes à bière. IPA, ça signifie India Pale Ale. Traduisez, bière pâle d'Inde. Mais alors, pourquoi d'Inde ? Eh bien, parce que l'IPA a d'abord été développé au 18e siècle en Grande-Bretagne pour l'exportation vers ce pays qui était alors une colonie britannique. Les Anglais ont ajouté à leur bière blonde de base du sucre et surtout beaucoup, beaucoup de houblon, une plante aux propriétés antibactériennes. Cela permettait au breuvage de tenir pendant les 5 mois de traversée, mais cela les rendait aussi beaucoup plus amères. Quand en 1875, la Compagnie des Indes est dissoute, l'histoire de l'IPA s'interrompt pendant près d'un siècle. Mais dans les années 80, aux Etats-Unis, le mouvement des micro-brasseries, qu'on appelle aussi le mouvement brassicole, prend son essor. En réaction à l'industrialisation de la production de bière par les grands groupes alimentaires, des centaines d'amateurs créent de petites brasseries. La caractéristique de ce mouvement brassicole américain, qu'on appelle le craft, c'est vraiment de s'inspirer, de reprendre et de s'approprier des anciens styles traditionnels européens. Et particulièrement le style IPA, c'est le style qui est le plus repris partout sur la planète maintenant. Quelques années plus tard, vers la fin des années 2000, le phénomène des micro-brasseries arrive en France et avec lui, l'IPA qui en devient aussi le symbole. Aujourd'hui en France, on compte autour d'un millier de variétés d'IPA, dont un tiers sont brassés sur place. Chez Gaglia, un brasseur artisanal parisien, la production d'IPA devrait dépasser les 1000 hectolitres en 2017. C'est du houblon qui vient des Etats-Unis, principalement de l'état de Washington. Le houblon est incorporé à deux étapes du processus de production. Une première fois au début du processus dans la cuve où le malte d'orge concassé a bouilli avec de l'eau, puis une nouvelle fois après la fermentation. La principale caractéristique de l'IPA, c'est son amertume beaucoup plus marquée que dans les bières classiques. Elle peut être un frein pour certains. Il faut un peu d'éducation pour apprendre à apprécier l'amertume. Donc en général, on va passer par une sélection de bières de plus en plus amères pour pouvoir arriver à boire une IPA et l'apprécier pleinement. Mais pour d'autres, c'est une porte d'entrée sur la bière. La découverte de ce goût, qui n'était pas connu en France jusqu'à maintenant, a vraiment plu. C'est-à-dire que c'est une amertume qui n'est pas juste une amertume, c'est une amertume liée aux arômes. Donc on a des aromatiques sur les fruits exotiques, sur les accrumes, sur les fruits rouges également. Donc ça a ouvert à la bière des personnes qui croyaient ne pas aimer la bière. Signe du succès de l'IPA, les gros industriels du secteur s'en sont aujourd'hui emparés. Il y a quelques années, le numéro 1 mondial de la bière, Abbey InBev, a racheté Goose Island, une brasserie américaine qui produit de l'IPA. Et Heineken vient d'acheter Lagunitas, un brasseur américain indépendant connu pour son IPA. Mais les microbrasseries continuent de se différencier des grands groupes en réinventant les vieilles recettes européennes. Aujourd'hui, c'est la bière acide qui a le vent en poupe, la Sauer Ale, déclinaison d'une vieille recette allemande, la Berliner Weisse.